Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sleeve comme vous avez pu le voir dans le titre et c'est une vidéo que j'ai mis un petit peu de temps à tourner mais en fait j'avoue que j'avais pas trop trop envie de la tourner parce que c'est un petit peu avoué mes échecs donc voilà c'est toujours un petit peu difficile mais bon il faut bien que je la tourne donc voilà je la tourne donc pour ceux qui n'auraient pas suivi mes premières vidéos j'ai fait trois vidéos sur la sleeve donc une où je résumais mon parcours, une autre où je vous en... enfin deux où je vous résumais mon parcours une où je vous expliquais à 19 mois post-op où j'en étais et clairement c'était pas si facile que ça et aujourd'hui je vais vous expliquer bah qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis la dernière vidéo qui explique un petit peu mon échec et voilà où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver pour moi pour la suite donc voilà si ça vous intéresse je vous mettrai les autres vidéos en barre d'infos et cliquez sur les liens par ici voilà et puis voilà maintenant je vous laisse tout de suite avec la suite donc pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, la dernière vidéo je vous expliquais que j'allais droit dans le mur que j'avais du mal à me prendre en main et voilà en clair le sujet de la vidéo c'était ça qu'il fallait que j'avais quelques problèmes à résoudre que je n'avais pas résolu à l'époque et que je vous mettais en garde par rapport à ça alors depuis la vidéo donc pas très longtemps après la vidéo j'ai appris, je sais plus si c'était quelques jours avant ou quelques jours après en tout cas c'était aux alentours du moment où j'ai posté la vidéo j'ai appris que dans le travail où j'étais je ne serais pas embauchée et clairement ça m'a mis un gros coup au moral parce qu'il y avait 80 embauches et que je n'ai pas eu de réelles raisons pour lesquelles je n'ai pas été embauchée donc voilà ça a été une période un petit peu difficile à vivre pour moi et du coup mon corps n'a pas suivi comment vous expliquer je suis tombée malade enfin voilà j'ai eu un sacré coup au moral et de ce fait au travail j'ai un de mes, comment on va dire, coéquipiers parce que c'est une personne qui est au même niveau que moi qui m'a pris en grippe et qui a décidé que tout ce que je faisais c'était de la merde tout ce que je disais c'était de la merde que j'étais qu'une merde donc voilà donc on peut apparenter ça à un harcèlement moral donc voilà donc j'ai vécu une période pas très facile et suite à ça je me suis mis à avoir des brûlures d'estomac mille fois plus intenses que ce que je pouvais avoir avant en sachant que j'ai toujours pris de l'inexium depuis la fin de mon intervention parce que je n'ai jamais réussi à l'arrêter à chaque fois que je l'arrêtais j'avais des maux de ventre horribles et là un cachet d'inexium par jour ne suffisait plus j'étais à la dose de cachet qui existe le plus haut je crois et j'étais pris en deux en fait le stress tout bêtement j'avais vraiment super mal au ventre en fait je me suis clairement rendue malade de la situation on va dire et pour compenser mes brûlures d'estomac la seule chose que j'ai trouvé c'était de grignoter je grignotais tout au long de la journée et ça atténuait à peu près mes brûlures d'estomac donc clairement c'était inconscient je ne me suis pas mis à manger en me disant vas-y mange c'était inconscient mais voilà je me suis mis à grignoter j'étais pas bien j'avais mal au ventre j'étais pas bien dans ma tête donc là j'ai grossi pas mal à ce moment là jusqu'au moment où je suis allée voir le médecin parce que c'était plus possible je me réveillais avec des douleurs au ventre improbables et du coup j'ai eu de nouveaux examens et là on s'est rendu compte que j'avais une hernie à l'estomac donc une hernie atial un truc comme ça je ne veux pas vous dire de bêtise en tout cas il y a un i quelque part iatal ou atial un truc comme ça donc là on s'est rendu compte que j'avais cette hernie donc apparemment pour les spécialistes c'est pas une grosse hernie mais moi clairement elle me fait vraiment souffrir donc j'ai des brûlures d'estomac en permanence qui sont dues à ça parce qu'en fait si j'ai tout compris ça empêche le clapet de l'osophage de se refermer correctement et donc on a des brûlures d'estomac qui remontent en permanence donc voilà pour la première partie donc ça ça s'est passé à peu près vers entre fin janvier et puis et puis mai-juin donc voilà j'ai découvert tout ça et je subissais donc ces choses au travail je suis allée me plaindre bien sûr plus haut dans la hiérarchie j'ai demandé à changer d'équipe parce qu'à l'époque j'étais en équipe une fois du matin une fois de l'après-midi ça m'a été refusé malgré la situation parce que en août on changeait de rythme de travail et que les gens ne voulaient pas que ça fasse du bruit etc donc voilà j'ai dû prendre mon mal en patience alors c'était plus facile en sachant que ça allait s'arrêter et donc du coup en août je suis passée en 5-8 ce qui n'a rien à arranger donc le 5-8 c'est un rythme si on peut appeler ça un rythme où on fait des fois matin des fois après-midi des fois nuit des fois du repos des fois les week-ends des fois la semaine enfin en fait clairement on ne peut pas prendre un rythme c'est pas une semaine entière du matin c'est un ou deux jours de chaque et du coup et ben là comment vous dire que j'ai continué à grossir mon corps n'a pas supporté je dors actuellement très mal donc ce que je pouvais récupérer avant en dormant enfin en fait si je grossissais dans la journée en dormant ça s'éliminait là je n'élimine plus rien en dormant enfin voilà je me suis mise à continuer à grossir ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai repris hum ouais un peu plus pratiquement ouais pratiquement la moitié de mon poids donc au départ je faisais 103 kilos je suis descendue à 69 kilos et aujourd'hui je fais 87 kilos donc voilà comment vous dire c'est pas c'est difficile à vivre je me sens vraiment pas bien dans mon corps je me dis que j'ai eu une chance et que je ne l'ai pas saisi et en même temps en même temps c'est de ma faute c'est de ma faute enfin voilà j'ai vécu des choses clairement il faut que j'arrive à résoudre mon problème de quand ça va pas pourquoi je compense par la nourriture quand j'ai fait ma précédente vidéo je vous ai dit que j'avais entamé un suivi psy forcément quand ça a commencé à pas aller je l'ai arrêté ce qui est totalement logique hein bien sûr hum je l'ai arrêté donc je je n'ai toujours pas de de solution à ce problème là mais donc hum je vais revenir à nos moutons donc en fait hum suite au début du 5-8 suite à ce que j'avais vécu avant et au fait que j'ai trouvé que j'avais une hernie j'ai repris rendez-vous avec mon chirurgien bien sûr parce que j'en étais aussi à un point où je dois prendre des rendez-vous tous les ans et du coup j'ai repris rendez-vous en septembre et en septembre je faisais 85 kg et donc le chirurgien a vu que avec les examens que j'avais une hernie et m'a demandé de repasser un TOGD donc pour ceux qui ont eu un TOGD on avale un liquide vraiment dégueulasse et on nous prend une radio du ventre et du coup avec le TOGD pardon on a décelé que mon estomac avait fait une poche donc qu'est-ce que c'est ? alors je peux pas vraiment vous l'expliquer le chirurgien ne m'a enfin personne ne m'a vraiment réellement expliqué ce que c'était le chirurgien m'a seulement dit que c'était ni sa faute ni de la mienne que ça venait pas de mon mode d'alimentation ou quoi que ce soit mais que c'était des choses qui arrivaient j'aurais bien aimé le savoir avant enfin on m'avait dit que l'estomac pouvait se dilater mais là apparemment mon estomac a fait une poche donc il s'est pas redilaté comme un estomac normal il a fait une poche en bas voilà je sais pas trop vous dire et le chirurgien m'a dit qu'à cause de cette poche il y avait du genre 95% de chance que je reprenne tout le poids perdu donc quand il m'a dit ça comment vous dire que ça m'a un peu refroidie et après je me suis dit qu'en faisant attention etc que je pourrais peut-être aller contre ça mais moi ce qui me gênait le plus c'était mon hernie le fait de souffrir etc donc je lui ai demandé quand je l'ai revu quelles étaient les possibilités donc il m'a dit que la possibilité aujourd'hui c'était de faire un bypass donc l'opération au dessus de la sleeve donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bypass c'est de faire une petite poche de notre estomac et de dévier 3 mètres d'intestin donc c'est clairement plus drastique on va dire que la sleeve mais si je refais une sleeve aujourd'hui clairement mon hernie sera toujours là ça ne l'enlèvera pas et j'ai 99% de chances que la poche se reforme voilà donc clairement la sleeve n'est pas réenvisageable j'ai envie de vous dire et du coup donc il m'a dit que la solution c'était le bypass mais il m'a dit vu votre âge je souhaiterais quand même que vous ayez eu des enfants avant de faire le bypass parce qu'après quand on a quand on a des enfants enfin quand on a une grossesse avec un bypass ce sont des grossesses à risque et ça peut engendrer bah voilà plus de risques pour le bébé donc il m'a dit pour moi ce qui serait bien c'est que vous fassiez votre bypass après avoir eu des enfants à l'époque j'étais dans une relation donc comment vous dire sans en dévoiler trop sur ma chaîne mais lors de ma précédente vidéo vous avez dit que j'avais un gros problème et que je savais ce que c'était mais que j'arrivais pas à le résoudre et en fait mon gros problème clairement c'était ma relation j'étais vraiment pas heureuse dans ma relation mais j'envisageais quand même d'avoir des enfants j'avais quand même de l'espoir dans ma relation même si c'était pas tout beau tout rose voilà donc quand le chirurgien m'a dit ça je lui ai dit ok je vais attendre je vais voir comment ma vie elle évolue il m'a dit que du coup il fallait qu'on augmente mon suivi donc plus un rendez-vous tous les ans mais un rendez-vous tous les 6 mois pour suivre ma prise de poids pour voir si c'était pas catastrophique donc à l'époque j'étais à 85 kg et du coup j'ai repris rendez-vous en janvier et en janvier je faisais 87 kg donc en soi c'est pas énorme comme prise de poids mais c'est toujours trop et mon hernie me fait toujours plus souffrir enfin j'ai l'impression que si j'oublie mes cachets un jour clairement le lendemain je suis pliée en deux je sais que si je fais un bypass j'aurai des cachets tous les jours pour les carences que ça peut apporter etc mais c'est quand même différent je pense que ça me fera pas souffrir ça peut engendrer des carences etc si je l'oublie une fois je pense pas que ce sera aussi important que si j'oublie une fois mes cachets pour l'estomac donc du coup je suis retournée chez le chirurgien je lui ai dit que j'avais pris 2 kg et je lui ai dit que je m'étais séparée depuis décembre du coup que mes que mes ambitions de vie n'étaient plus les mêmes donc voilà et je lui ai dit que mon hernie me faisait vraiment souffrir et que ça m'embêtait vraiment et là il m'a dit au vu de votre prise de poids et au vu de ce que vous me dites aujourd'hui moi clairement je pense que vous faire au pair ce serait une bonne chose de vous faire un bypass et si vous le souhaitez on peut envoyer l'entente préalable à la sécu donc du coup et ben j'ai accepté parce que même si plus tard quand j'ai des enfants il faudra que je surveille ma grossesse dans tous les cas en étant une ancienne obèse je pense qu'il faut surveiller enfin une ancienne j'ai envie de vous dire je le suis redevenue malheureusement là vu mon IMC je suis redevenue obèse c'est désespérant de se dire ça qu'on était sorti de l'obésité et qu'on y est revenu enfin bref du coup en étant ancienne obèse de toute façon il faut suivre sa grossesse pour pas reprendre 30 kilos quand on est enceinte donc voilà je me dis que je devrais surveiller ma grossesse et que si je peux être mieux parce qu'aujourd'hui je ne suis pas bien et ben j'y vais j'y vais même si le bypass c'est plus important même si même si ça peut enfin ça veut dire repasser par des moments difficiles parce que c'est pas facile quand on est à l'hôpital et tout le parcours juste après l'opération quand on réapprend à manger etc mais là clairement je me dis que j'ai une deuxième chance que je vais pas la laisser passer que je vais vraiment entamer un suivi psychologique pour pour essayer de comprendre pourquoi je compense mon mal-être par la nourriture et clairement il faut que j'arrive à aller contre ça donc je sais pas en compensant par du sport en compensant en compensant pas du tout en fait voilà juste je vais mal et ben je suis mal et j'arrête de manger sans raison sans raison aucune voilà juste parce que la nourriture c'est un réconfort voilà il faut que j'arrive à résoudre ce problème et je vais essayer de trouver une diététicienne qui qui maille entre guillemets parce que le premier suivi que j'ai eu ben en fait à chaque fois que j'y allais c'était bien ce que je faisais même si c'était pas bien et du coup je j'ai laissé tomber au bout d'un moment et je pense que j'aurais pas dû donc voilà voilà où j'en suis aujourd'hui j'en suis que ma sleeve est un réel échec que j'ai repris plus de la moitié de mon poids et que je vais devoir repasser par une nouvelle opération donc clairement c'est pas forcément que de ma faute c'est pas de ma faute si j'ai une hernie c'est pas de ma faute si mon estomac a refait une poche mais peut-être que si j'avais été plus vigilante tout de suite après mon opération enfin à la fin de ma perte de poids peut-être que tout ça serait pas arrivé donc voilà du coup là j'ai envoyé mon entente préalable à la sécu ça fait 15 jours lundi donc là on est mardi donc je pense que la sécu ne répondra pas et que l'opération est prise en charge donc j'ai appelé pour prendre rendez-vous tout à l'heure pour avoir ma date d'opération mais le planning n'est pas disponible l'après-midi bref je rappellerai demain matin je pense me faire opérer début mai parce que je termine mon contrat mi-avril donc début mai me semble un bon moment je serai au chômage je vais me laisser je pense jusqu'à septembre pour perdre mon poids tranquillement j'ai envie de vous dire et en septembre je me remettrai à chercher du travail donc voilà que vous dire de plus je sais que certains ont essayé de me contacter m'ont envoyé des messages et j'ai pas forcément répondu je pense pas être la mieux placée pour vous donner des conseils au jour d'aujourd'hui mon expérience n'est pas un modèle n'est pas voilà n'est peut-être pas le modèle à suivre il y a des gens qui ont beaucoup mieux réussi que moi voilà je j'essaierai de vous répondre si vous m'écrivez mais voilà je sais qu'on m'a proposé de me voir suite à ma vidéo on m'a proposé même de m'aider et j'ai pas j'ai pas réagi j'ai pas donné suite je suis vraiment désolée mais voilà je je me sentais pas capable d'assumer le rôle d'aide où j'étais pas dans le enfin j'arrivais pas à sortir du mal-être que j'étais donc voilà c'est un peu difficile à expliquer mais voilà aujourd'hui j'ai une deuxième chance qui arrive à moi pour les dans quelques mois donc je vais essayer cette fois-ci de la saisir enfin c'est pas je vais essayer c'est je vais la saisir et je vais tout faire pour que ça fonctionne en en prenant le problème à bras le corps donc voilà j'espère que ma vidéo vous aura aidé j'espère que vous n'êtes pas dans le même cas que moi et j'espère que que si vous allez vous faire opérer d'une sleeve je vous souhaite que pour vous tout se passe bien et que ça se passe pas comme pour moi je pense que la sleeve est une très bonne opération après voilà on est tous différents et ça marche sur certains ça ne marche pas sur d'autres comme l'anneau comme le bypass donc voilà sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo mais pas une vidéo sur la sleeve ou sur le bypass enfin je vous tiendrai quand même au courant de ce qui se passe pour moi et voilà sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye 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 et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite